T'es gros, t'es moche, tu pues aussi. Après, je sais qu'ils en faisaient dans mon dos et malheureusement, je ne pouvais pas les savoir à ce moment-là. J'ai 18 ans, bientôt 19 ans, et je suis actuellement harcelé depuis bientôt 13 ans. Donc, depuis mes 6 ans, je suis harcelé. C'est en fait par rapport à mon physique que j'avais à cette période-là. J'étais un peu plus enveloppé. Et puis, par rapport aussi aux vêtements que je portais parce que c'était plus des vêtements qui étaient de la récupération. Perte de confiance en moi, peur du contact humain. J'avais un caractère différent. Je m'en refermais beaucoup plus sur moi-même. J'ai commencé à jouer de plus en plus aux jeux vidéo pour me changer les idées. Des idées noires aussi. Ils sont là, en fait, ils voient, mais ils ne disent rien. Les témoins, ils ont souvent peur de se faire harceler à leur tour. Franchement, là, il n'y en a qu'un seul que je peux dire, c'est aller en parler et n'ayez pas peur. Parce que ce n'est pas ça qui va faire que vous allez être harcelé. Justement, vous allez pouvoir aider des gens. Et peut-être même que grâce à vous, les gens harcelés ne seront même plus harcelés. Et reprendre confiance en eux, franchement, il ne faut pas avoir peur des harceleurs. Et même aller voir souvent les témoins, aller voir l'harceler. Parce que ça peut aider aussi. En premier lieu, aller parler à quelqu'un de confiance. Ça peut être meilleur ami, éducateur ou éducatrice. Ou même la direction directement, parce que souvent la direction veut aider. Puis en deuxième lieu, aller voir une psychologue. C'est là pour écouter principalement. Ça donne des conseils. C'est super. Et puis en troisième lieu, aller voir le PMS. Sous-titrage ST' 501